Isa, en maternelle, présente Marie de Paris, de Françoise Sabatier-Morel Je m'appelle Marie, j'ai 7 ans. J'habite à Paris, la capitale de la France. Paris est une très belle ville qui abrite des monuments historiques, d'immenses musées, de grands magasins, des restaurants gastronomiques, de beaux parcs et de très jolis ponts. Tu vois le fleuve qui traverse Paris ? C'est la Seine. Les touristes viennent du monde entier pour voir la ville lumière. Ils vont à Montmartre, sur les Champs-Élysées, et visitent les musées, en particulier le musée du Louvre. On y entre par une pyramide en vert. C'est magnifique ! À l'intérieur, on peut voir des statues et des tableaux célèbres. Tu connais la Joconde ? Je me demande à quoi elle peut bien penser. Mon endroit préféré, c'est le jardin du Luxembourg. J'y vais souvent avec ma mère, le samedi. On regarde les enfants qui font voguer leur voilier sur le bassin. Il y a aussi des poneys, des balançoires et un théâtre de guignols. Tu connais Guignol ? C'est vraiment très rigolo ! Sais-tu que cette marionnette a plus de 200 ans ? J'habite avec ma famille dans un immeuble, au dernier étage, sous les toits. Notre appartement n'est pas très grand, mais il est plein de charme. Il y a de drôles de fenêtres qu'on appelle des chiens assis, ce qui fait bien rire Tartine, mon chat. Nicolas, mon grand frère, joue de la guitare électrique. En ce moment, il répète avec ses copains pour la fête de la musique. Quel vacarme ! Mes parents partent tôt au travail, en métro ou en bus. Maman est puéricultrice. Elle s'occupe de bébés dans une crèche et papa est chef cuisinier dans un restaurant. Il fait très bien la cuisine, mais maman dit qu'il est très distrait. C'est vrai qu'il est un peu dans la lune. Moi, je vais à l'école à pied, car elle est juste à côté de chez nous. Tous les soirs, je rentre avec mes copines et mes copains. Il y a une dame qui nous aide à traverser la rue, puis on passe devant la meilleure boulangerie du quartier. Regarde les bons gâteaux dans la vitrine. Quelquefois, on achète des pains au chocolat ou des croissants pour le goûter. Miam, miam ! Mes copines sont dans la même classe que moi. Nous nous connaissons depuis l'école maternelle. Maintenant, nous sommes à la grande école et notre maîtresse, Madame Dubois, nous apprend à lire, à écrire et à compter. J'adore les récitations. Aujourd'hui, c'est au tour de Lucie de réciter une poésie devant la classe. Notre moment préféré, c'est la récré. Les garçons jouent au foot et nous, on joue à l'élastique et à la corde à sauter. Parfois, les garçons jouent à nous attraper. Maman appelle ce jeu attrape-bisous. Paris est une ville très romantique. Le mercredi, il n'y a pas classe. Alors, on peut faire plein d'activités. Ma meilleure copine, Manon, fait du piano et mon copain, Moussa, du tennis. Moi, je fais de la danse classique. Un jour, j'aimerais être danseuse à l'Opéra de Paris. Mais maman dit qu'il faudra d'abord que je sois petit rat. Alors, je réfléchis encore un peu. Le week-end, dès qu'il fait beau, nous partons en voiture à la campagne dans notre petite maison. Nous avons un joli jardin avec des fleurs et un petit potager où je fais pousser de belles tomates et des laitues croquantes. Les amis de mes parents viennent souvent déjeuner avec nous le dimanche. Ils disent que mes tomates sont délicieuses. Quand nous restons à Paris, nous allons souvent nous promener sur les quais de Seine en dégustant une glace. J'adore fouiller dans les étals des bouquinistes et prendre le bateau-mouche jusqu'à la tour Eiffel. Tu vois, le pont 9, c'est le plus vieux pont de Paris. Pour mon anniversaire, j'ai invité mes copines et mes copains à la maison. Il y avait Lucie, Moussa, Manon, Fatima, Pierre et Lee. Papa nous a fait des tartelettes aux fraises et un énorme gâteau opéra au chocolat. On a écouté de la musique et on a dansé comme des fous. C'était vraiment une chouette fête. Pour Noël, nous allons chez mes grands-parents à Saint-Rémy-de-Provence. Avec mes cousins, on décore le sapin et on fait une grande crèche avec des santons très anciens. Mon préféré, c'est le berger qui porte un agneau sur les épaules. Après la bûche de Noël, grand-mère nous apporte les 13 desserts. Quel régal ! Puis, on s'endort au coin du feu pendant que grand-père nous raconte des histoires. Voilà ! La visite est terminée ! J'espère te voir bientôt à Paris. Au revoir ! Mon histoire est terminée !